hop vous m'entendez toujours oui merveilleux mais je l'ai verrouillé je suis nul ça on déverrouille hop là tac magnifique et hop me revoit loup encore ? je viens d'expliquer ce que j'allais faire il ne m'écoute pas je teste c'est juste là je vais tester qu'est ce que ça donne cette version on va pouvoir voir la scène du déluge qu'on n'avait pas vu parce que ça l'est planté déjà 35 mètres de diamètre d'où l'idée qu'il existerait à l'échelle subatomique un nombre infini de mondes parallèles aux nôtres séparés par il se souviendra longtemps de l'année 1999 année de publication des travaux du professeur William Kaufman sur l'omnicorde en résumé le professeur Kaufman affirme qu'il est possible de se déplacer entre les mondes parallèles grâce à la méthode dite des cordes à effet tunnel cependant de nombreux scientifiques affirment que la science n'est pas à ce jour en mesure de fournir l'énergie nécessaire à ce jour il s'est achevé aujourd'hui il a été déclaré non coupable à une faible majorité les familles des 11 techniciens tués dans l'explosion du laboratoire du MIT en juillet 1999 affirment que les tentatives de Gzou de créer la première réaction matière-anti-matière collent à ha donc voilà on voit que Gzou c'est un peu un connard et le mec s'en fout de tuer des gens en fait il a voulu faire sa petite expérience il a tué du monde mais on branle un peu c'est sympa par contre c'était pas en destinée à l'époque dans la version d'origine c'est pas du dessin les clichés Slade Marines à la retraite qui picole trop et qui sait d'oublier et les atrocités qu'il a pu faire ça reste avec beaucoup de clichés flashback justement de ce qui s'est passé ça ressemble vachement au dessin de clé pourquoi les lèvres bougent pas c'est un dessin désolé mais nous sommes presque arrivés et je dois vous briefé avant l'atterrissage réveillez vous allez-y je vous écoute dans votre ordre de mission vous verrez qu'une expérience militaire top secrète a été lancée hier à 16h30 vous avez du café ? non commandeur j'aimerais que vous m'écoutiez putain ok je me remange allez-y bien vous n'ignorez pas que depuis quelque temps les scientifiques cherchent à accéder au monde parallèle cela paraissait utopique or depuis hier c'est fait fait quoi ? nous avons envoyé une sonde au-delà de la frontière qui sépare notre monde des autres dimensions vraiment ? et vous avez atterri où ? à Cayenne ? la localisation pendant 71 minutes nous avons reçu les données envoyées par la sonde et puis une entité de ce monde parallèle l'a endommagé cet incident a provoqué une réaction atomique incontrôlable qui menace maintenant notre propre monde si j'ai bien compris il a fait des sien votre BD je ne dirai pas cela je ne dirai pas cela pilote virer sur la gauche de 30 degrés ça s'est apaissé autrement dit la sonde que vous avez envoyée dans votre quatrième dimension est merdée et maintenant on va direct à la quête oui d'autant que la croissance de ce vortex est exponentielle selon nos calculs d'ici 25 jours la terre ne sera plus qu'un grain de poussière cosmique c'est rigolo que vous ayez l'histoire à la fin j'ai fini le jeu vous avez l'histoire et moi là-dedans vous escorterez dans ce monde parallèle trois scientifiques chargés de réparer et de ramener cette sonde je suis un cil moi ou du moins je l'étais je ne suis pas un guide touristique urgence alphase on a fait une forme je ne suis pas pour la terre en double l'essence tout ce que je veux dire c'est que nous n'étions pas prêts je tenais comme vous bien sûr de mettre mes théories à l'épreuve mais ça nous ne dit pas ne dites pas nous Koffman je ne suis pas responsable de vos théories bancales la source d'énergie que j'ai mise au point n'est pas la cause de la perte de l'attente messieurs je vous présente le commandeur Cutterslade il veillera à ce que vous n'ayez pas de problème durant votre excursion en tout cas pas plus que maintenant voici le professeur William Koffman responsable du projet Cristobal commandeur enchanté commandeur je suis désolé de cet événement nous sommes deux professeurs et le professeur Antonixou qui assiste comment qui assiste qui le guide sans moi le professeur Koffman n'en serait pas là nous y sommes nous pouvons être fiers nous en reparlerons une fois le problème résolu professeur Koffman vous êtes attendu en salle d'embarquement je vous rappelle que le temps presse je ne t'arrerai pas veuillez leur dire que j'arrive quel est votre plan professeur il n'a rien de compliqué lorsque nous arriverons dans l'autre monde nous localiserons la sonde et réparerons le système en utilisant ces cartes de mémoire à moins que finalement ce soit le générateur le problème ne provient pas de mon générateur mais du système à effet tunnel nous saurons ce qu'il en est dans très peu de temps professeur maintenant veuillez m'excuser je dois rejoindre la salle d'embarquement pourquoi vous ont-ils choisi commandeur je sais pas sûrement au pif nous avons apparemment quelque chose en commun enfin rendez-vous de l'autre côté on voit le scientifique qui est très sympa et qui fait des plaisanteries et l'autre qui est un but de sa personne et tout je pense que j'étais sur le plan d'apporter la preuve que mes calculs fonctionnent et que je vois ce qui arrive ça me tue ne vous en faites pas professeur restez près de moi vous resterez en vie toi tu vas m'écouter Jaijo parce que je ne te le dirai par deux fois je ne reçois d'ordre de personne et surtout pas de toi c'est comme ça que vous le prenez j'ai le pressentiment que vous allez avoir de gros ennuis j'ai le même en ce qui vous concerne professeur major je me sens un peu à l'étroit là-dedans tant pis des armes spéciales ont déjà été envoyées dans le monde parallèle les instructions figurent sur votre ordre de mission à ce propos vous avez parlé de trois scientifiques je n'en ai vu que deux pour l'instant c'est pas vrai qu'est-ce qu'elle fait ici vous vous connaissez pas vraiment non mais je connais bien ses avocats écoute pour cette histoire y a-t-il un problème je ne sais pas encore s'il y en a un je ne voudrais pas disposer le sénateur ma mère n'y est pour rien je suis ici uniquement en raison de mes compétences mademoiselle Wolfe est notre exobiologiste si votre mission dure plus longtemps que prévu elle sera à même de vous signaler les animaux et les plantes comestibles elle essaiera également de communiquer avec les êtres doués d'intelligence que nous avons pu repérer grâce à la sonde elle communiquer vous plaisantez oh putain le connard tu comprends rien Slade ce qui est arrivé n'était pas vos retrouvailles devront attendre commandeur vous êtes attendu un seul embarquement à toi c'est vrai qui a pas du tout fait son boulot en fait a priori il y a sa mère qui a porté plainte contre Slade mais euh dites moi que vous n'avez pas eu le temps de faire votre enquête genre ils savent pas ce truc va vraiment nous conduire entier là-bas vous préférez rester ici c'est le moins qu'on puisse dire surtout ne casser rien d'autre avant son retour si possible d'accord nous essaierons commandeur bonne chance c'est ce que vous voyez C'est vraiment chouette ce style graphique, sur la vidéo j'aime beaucoup. Ah effectivement c'est un peu plus joli ! Ah merde ! Attendez ! Ça ok, sprinter, s'accroupir c'était là, ranger un truc c'est là, ordinateur de bord c'est là. Ok, c'est un peu plus joli. Ah c'est ok ! On a la vue de trois quarts d'eau. Ah y'a des trucs en plus, on voit, ouais on peut voir. Ils ont quand même rajouté des trucs hein, c'est pas... On a à qui on parle en fait. Ohlala cette interface regardez ça. Je suis pas d'artien. Machin. Ouais. Comment est-ce que je peux sortir ? Tu as fini les épreuves de Yann. Non. Je pense que son être sera... Ok bon. Donc du coup faut que je fasse les épreuves de Yann. Ouais bon. Petit lifting graphique. Ohlala on peut... Oh meilleur jeu hein. Meilleur jeu, on peut sprinter. On a une barre d'endu évidemment mais on peut sprinter. Alors ça c'est... Et donc vous avez vu ils ont gardé les effets sonores. Allez les preuves de tir. Non mais vas-y sors ton arme. Bien visé. Bien visé. Bien visé. L'épreuve de nage. C'est l'épreuve de la nage. Nouveau jeu. Non c'est le même en fait. C'est... Je jouais Outcast. Donc la version 1.1. Et là c'est... Et là c'est le remaster. Je voulais voir un petit peu le remaster. Qu'est-ce que ça faisait. Et donc on voit mon... Je vois le... On voit le petit sourire en fait. C'est comment sont les gens quoi. C'est... S'ils m'aiment bien ou pas. Et... C'est chouette. Infos sur les preuves de nage. C'est toi mon gars. Tu joues de jeune âge. C'est ton carnet. Non mais là je... Alors je recommence pas du... Alors oui je recommence du début. Evidemment parce que là c'est... Un peu froid non ? Parce que là c'est... C'est le remaster. Donc évidemment je recommence. Mais par contre je ferai pas le jeu en fait. Là c'est juste pour tester. Pour voir qu'est-ce que ça donnait le remaster. Si euh... Parce que je l'ai jamais fait le remaster. Et donc c'était vraiment pour voir... C'était quoi la différence avec la... L'autre version quoi. Mais c'est marrant parce que... Dans cette version là en fait. On remonte à la surface automatiquement. C'est rigolo. C'est vraiment exactement les mêmes effets graph... Les mêmes effets euh... Sonore. C'est assez ouf. Qu'ils aient utiliser le même truc. Un peu plus joli quand même hein. Faut avouer hein. Hey petit sprint. Allez sprint. Go 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 go. Euh... Epreuve de discrétion ouais. C'est quoi l'épreuve ? Pas de malade. Allez on sprint. Allez on sprint. Alors. Elle est belle la neige. J'aime bien. J'aime bien. Un, deux, trois. Ah mais je peux sprinter en plus là trop bien. Merde. Va me voir. Oh il m'a pas vu. Tu as réussi. Je ne t'ai même pas fait. Bah ouais je suis trop fort. Je suis trop fort. Euh... Epreuve du saut. Va pour l'épreuve du saut. Suis-moi. Non mais je sais où c'est. Oh il saute maintenant dans l'eau. Il y a une petite animation de saut dans l'eau. Trop bien. Est-ce que je peux rester appuyé ? Non. Non. Ça ne change pas grand chose. Allez il y a dedans. Et maintenant. C'est parti. Voyons si cet émetteur fonctionne. Attention en descendant on le caille. Voyons. Vas-y. A la foutre. Le résultat. Alors j'ai réussi ? R comme Rabia. Il arrive. Ton père. Mon père ne veut pas. Le taille. Lui. Merci. Il l'a tellement plu. J'allais oublier. Prends ça. Un truc dommage. Un truc dommage c'est qu'ils ont mon euh... R comme Rabia. R comme Rabia. Un truc que je trouve dommage c'est que... Cutterslide ils en ont fait un petit jeune en fait. Euh... Alors que vu le background, c'est un ancien militaire. Enfin on... On l'imagine plus de la quarantaine en fait. Approche un peu et tu veux. Comment est-ce que... Tu as fini. Bien sûr. Comme tu veux Uluk. C'est ok. Mais... C'est... Ça peut se faire. Il faut... Ce sont... D'autres... Et donc là ouais que ce soit euh... Un mec euh... Assez jeune je trouve ça bizarre. Non... Je... Saison. Je... Merci... Je... Je... Carnet de mission accédé. Énergie organique stable déductée. c'est jeune la quarantaine ah mais là il fait vraiment plus que là il fait pas la quarantaine enfin c'est un petit jeunot là vraiment vraiment quoi allez ouvre le chapail merci s allez c'est parti et même pas trop les dialogues coupé bah oui mais c'est que j'ai déjà eu en fait après au niveau des dialogues et tout c'est exactement le même jeu je connais les quarante nerfs très bien conservé ah bon pas moi il ya la sauvegarde automatique ouais 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 ça c'est bien ça c'est bien la sauvegarde automatique moi j'aime bien ah t'es comme tony hobb tout de suite t'es comme tony hobb à la sauvegarde automatique c'est quand même quelque chose en est salut et comme alors merci c'est ok alors tu te m'y conduit oui ok je vais commencer le jeu ça baissait les graphismes non ah là là mais quel troll non mais voilà je me suis dit ouais je teste je teste une heure je teste une heure en fait pour voir ce que ça donne et puis et puis je le continuerai pas on va pas se taper le même jeu c'est exactement le même jeu quoi on va pas se taper le même jeu deux fois quoi continue bisous les choux bisous bisous mange bien et et bisous aux enfants fracé c'est classe ce qu'ils ont fait quand même j'aime bien c'est vraiment chouette on a l'impression qu'on perso ils volent c'est pas c'est pas super polish par contre ils ont rajouté les trucs quand même niveau niveau sonore ils ont rajouté beaucoup de trucs enfin ils ont ils ont gardé beaucoup de choses identiques mais genre toutes les petites bébêtes là c'est des rajouts et ça marche ça marche assez bien le temple de fi est au nord d'ici les soldats de croix sont merci du conseil le temple de fi ou alors je le speed run et je défonce tout le monde on pourrait faire comme ça aussi à et les personnages importants sont en violet ah c'est bien ça regardez hop il était sur la carte bonjour à toi comment ça va je crois pas c'est bientôt à la fin j'ai fini j'ai fini j'ai commencé le alors j'ai fini la version 1.1 donc celle qui ressemble vraiment à celui d'origine et là juste je me dis je teste pendant une heure le remaster pour voir qu'est ce que ça donne quoi mais au niveau des graphismes ça a l'air de faire des chouettes et où est que c'est tu là mais on s'en fout on s'en fout moi je veux buter les gens aller un petit combat regardez ils ont un petit point d'interrogation sur la tronche maintenant les balles vont vite holy shit les balles vont à une vitesse normale on dirait un peu sam fisher moi je pensais au mec merci comment ça s'appelle pourquoi t'as pas joué à cette version directement parce que je voulais me refaire l'expérience telle que je l'avais connu à l'époque en fait c'est pour ça ils sont plus rapides aussi il faut viser non ça c'est un genre tout ça c'est comment le mec dans oh putain je me rappelle plus du nom du jeu c'est un jeu d'aventure aussi uncharted moi il me fait penser au perso de uncharted il y a la sauvegarde automatique dans celui-là dans le remaster photo saïve vous avez vu que quand je montais les escaliers il a changé la position de son bras du flingue regardez je monte les escaliers hop voyez il change la position du flingue c'est pas mal par contre la musique qui s'arrête comme ça d'un coup nathan drake ouais je trouve qu'il a regardé teaser de nathan drake je t'ai aimé l'épaule les escaliers c'est rigolo je vais essayer quand regardez hop là il tire tout droit et quand je monte ah là on était plus en mode combat donc ça va pas marcher merde regardez il y a le gros allez hop là le fait qu'on voit quand ils sont morts et tout c'est quand même c'est quand même des bons ajouts par rapport à la version de base et le sprint c'est tellement bien le sprint et voyez maintenant ils commencent à être contents les gens parce que je bute les soldats ouais non clairement ouais au confort de jeu on voit les personnages les personnages importants sur la carte ils sont pas contentés juste un copier coller le truc bêtement qu'est ce que c'est ? je l'ai même pas utilisé ça dans le je l'ai pas utilisé j'aurais dû en gros ah ouais c'est quand même mieux oui effectivement oui c'est quand même mieux ah on peut avoir la carte en gros oh la la quelle est ça ? alors c'est pas la carte de Doom clairement Doom c'est la meilleure carte du monde il y a son petit sac qui fait des petites flammes pour montrer que en fait je saute haut c'est pas parce que c'est un bug c'est parce que je suis aidé je me demande est-ce que je peux aller à la fin directement ? soignez-moi ah mais non j'ai pas les cartes allez soigne on voit les effets graphiques oh ma barre de vie elle a pas changé ah si c'est bon je suis soigné alors normalement il y a des mecs là bas aïe oh putain pleine tête il m'a bien eu lui allez on peut faire des headshots en fait dans cette version peut-être que dans cette version là où on tire ça a de l'importance faut pas juste bourriner allez hop on va essayer de voir les différentes zones quand même histoire de se faire plaisir alors est-ce qu'on peut aller directement au palais allez la question désolé mec je t'en voulais pas personnellement mais il a pris cher ils sont où ? ils sont chauds c'est que des balaises en plus ah oui d'accord ils sont en train de se taper sur la gueule entre eux c'est bien ça me va ça me va c'est bon entre vous ah j'ai plus de balles vous avez déjà plus de balles zut je vais être obligé de leur casser la gueule à main nue c'est bon viens à toi c'est bon c'est bon c'est dehors moi j'arrête j'arrête le coup avec les mains je suis mort coucou séverine et normalement auto save ça c'est chouette ça évite de perdre 2h de jeu sans vous oublier ça évite les balles quand même surtout qu'on tire mal mais oh ça se fout par contre la caméra elle se fout hop là je vais speedrun j'ai envie de voir ce que ça donne en fait les différentes zones du jeu en termes graphiques est-ce qu'il reste des financiers non il n'y en a plus enfin il n'y en a plus si il en reste mais il faut aller chez Cracop si tu veux des financiers il faut aller chez Cracop pour aller les chercher non pour aller les chercher pour en manger quoi ce qui est rigolo c'est que le jeu aura moins en fait le jeu récent aura moins que l'ancien c'est peut-être parce que ça utilise ma carte graphique 3D peut-être ok tu y vas demain tu y vas demain pour monter une une activité c'est cool attention source d'énergie faible détectée je me lance de mon côté tu me contacteras ouais ouais dès que je lance sur Isaac je te dis du coup bon début de stream à toi et puis on se retrouve on se retrouve tout à l'heure avec Zizir comme ça tu pourras faire des vraies factures à qui à qui tu veux faire des factures ah oui ah non ah ça commence pas au même endroit oh ils ont déplacé la porte ce qui est malin parce que franchement ce combat il a été horrible allez viens merde il y a les vénères j'avais oublié qu'il y avait les vénères j'ai pas de j'ai pas de mun j'ai pas de munitions j'ai pas de munitions mon esprit casser la gueule faut pas me faire casser la gueule il me met des coups de pied petit connard vous avez vu il se baisse allez ça faut éviter mes tirs les petits malins bon j'ai fait pour faire ça ah on peut faire des roulettes tout le côté allo merde merde il y a Windows qui me m'a demandé si je voulais activer les touches rémanentes vu que j'appuyais comme un con sur shift ah c'est chouette ce qu'ils ont fait ah c'est plus fluide il y a le puits qui doit pas être loin là normalement faut pas monter sur les bâtiments trop haut quand même ah les clés les clés ne font plus la taille de mon torse ah y'a chagui non ils m'ont vu non mais sans blague ils m'ont vu vous déconnez non vous déconnez légal vous aurez pas dû me voir par contre c'est bizarre on a cette sensation que le perso flotte au dessus du tu sais quoi j'ai eu deux cadeaux comment ça comment ça qui te fait des cadeaux qui je veux les noms je veux les noms pour les cadeaux ah non mais genre genre il arrive à me t'a baissé non mais je vais courir hop là je me casse j'ai eu deux cadeaux vomiouette ah d'accord est-ce que tu étais contente du coup de ton cadeau je t'avoue que j'ai eu des cadeaux aussi en rentrant tu n'étais pas la seule à avoir des cadeaux je suis passé derrière comme ça au pif des emplacements sélectionnés avec soin alors regardez comment je vais les arnaquer hop là salut les gars oh c'est joli oh c'est joli il faut que j'arrête de dire que c'est joli en fait effectivement il y a eu des progrès lui il m'a appelé je crois non voilà il m'a appelé et salut c'est un peu fort c'est un tout petit peu fort le son et du coup ces emplacements quels étaient-ils où suis-je où vais-je est-ce que je peux casser la gueule Antoine A à main nue non je ne peux pas ils sont cool et toi n'a aussi ah mais ils sont fait chier à faire de la végétation et tout vraiment classe ah j'ai pu j'ai plus de balles je te laisse essayer de deviner les deux pires je pense est-ce que est-ce qu'elle a refait ça sur le est-ce qu'elle a refait sur la fenêtre de la véranda alors qu'est-ce que je peux une clé de porte vas-y trop facile nettoyer la fenêtre canapé canapé et lit canapé et lit je dis qu'est-ce que à à on C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah oui, c'est vrai, ça faisait mal ça, j'avais oublié. Aucun respect les petits chatons. Trop sympa, je suis joué à l'amour, je n'en doute point. Je les suis. Je me casse. Non, mais c'est bon. Je m'en vais. Je dis ça, je serai joué à l'amour, je suis si faible. Ça, c'est clair. Je ne vais pas te contredire. Oh là là, c'est vrai, j'avais oublié. Et je vais essayer de voir la dernière zone, la zone de forêt pour voir si elle est vraiment sympa. Et puis, je m'arrêterai là. Ça peut être cool de la voir celle-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait un petit peu avec les arbres et tout. Eh, petit sprint, petit sprint. Oh putain, c'est tellement bien. Qu'on puisse sprinter, mais rien que ça, ça vaut le coup. Rien que le fait de pouvoir courir vite. Alors, il y a une barre d'endu, mais on s'en fout. Mais ça, le sprint, c'est vraiment impatiable. J'aime beaucoup. Allez, saute pas au-dessus. Allez, par où il faut que je vais. C'est par là. Il me tire, il me snipe direct. Qu'est-ce que c'est ? Ah, attendez. Là, il y a le truc, là, il y a le truc. Voilà, la petite île est là-bas. Allez, speedrun, speedrun. Sur quoi il tire, là-bas ? Ah oui, ils sont 50. Ah, mais ces vieux effets summer, ça fait tellement bizarre. Le jeu a l'air récent. Et il y a les vieux effets summer de la flotte et tout. C'est vraiment supra-chelou, quoi. Ah ouais, c'est cool. Avec les petits effets d'ombre, là. Petite forêt. Il faut que je fasse gaffe aux pièges de machin, par contre. Parce que machin, mine de rien, il est toujours là. Eh, salut. Salut, machin. Je peux te poser une question ? T'es le barraqué de service ? Tu viens. Pour l'instant. Tu mecs. Lexique, accéder. Alors, les fruits ? A quoi ils ressemblent, les fruits ? Et on va aller sauver machin. Les petits toits, on a un. Oh, elle est cool, la forêt. Ok, donc les fruits, ils ressemblaient à ça. D'accord. Oh, les chiens. Il faut que j'aille voir les toutous chiens, à quoi ils ressemblent. Oh, la petite roulade, là. Sauvegarde auto. Les chiens, ils ressemblent à ça. Ouais, ils ont pris le même design, hein. Tout chien. Attention, les fruits qui pètent. Ils me voient arriver, alors ils pètent les fruits, c'est rigolo. Ah, voilà, j'ai 29 balles. Je vais demander de plus. Pleine tête, là. Pleine tête, hein. Oh, il y a des, ils souffrent. Oh. Ils souffrent. Oh, ma tête. Qu'est-ce qui se passe ? Bah, tu t'es pris une bonne cuite, hein. Écoute. Voilà ce qui se passe, quoi. Allez hop, on va s'arrêter là pour, du coup, le remaster. Je voulais juste voir un petit peu ce que ça donnait. Non, non, les ajouts sont quand même vraiment sympas, quoi. Ils ont fait du bon boulot. Sous-titrage Société Radio-Canada